Les gringolades fantastiques de l'âme Israël, après tout ce que nous avons vu dans les précédentes parachiottes, combien de nissim, combien de grandeur, combien d'une ascension extraordinaire de l'âme Israël depuis la sortie d'Egypte, à travers Kriyat Yamsouf, à travers Milham et Amalek, à travers tout ce qu'ils ont vu comme nissim, qu'il leur a adouci l'eau, il leur a donné la main, tellement de nissim, tellement de miracles. Ils étaient au summum, à l'apogée de la proximité de la Kadash Mokon. Alors comment, le temps qu'on se voit, une telle chute, aussi atroce que celle que la Torah nous raconte dans la paracha, qui sont tombés dans la faute terrible du Vaudor, cette faute qui coûte jusqu'à présent au peuple d'Israël. On n'a pas encore fini de payer nos dettes. Toutes nos néshamot étaient là-bas. Et si nous avons fauté, pour ne pas exterminer l'âme Israël comme c'était le premier plan, Moshé Rabbeinu a réussi à adoucir le verdict. Et Akad el-Buchou a dit, bon, d'accord, je ne vais pas les exterminer, mais à chaque fois qu'il y aura des pogroms, des malheurs, des tzarrotes, il y aura une petite note depuis le Vaudor. Depuis la faute du Vaudor, il y aura quelque chose d'encore, disons, des tachloumines. Donc, Hazel Shalom, toutes ces souffrances qu'en Israël vit jusqu'à aujourd'hui, les gens qui se font assassiner, tout ça, on ne peut pas savoir. Mais il y a un petit grain de Vaudor là-dedans, à ce point. Alors, comment on peut comprendre là ? Comment on peut comprendre qu'un Israël soit tombé si bas et si vite ? Si vite. Aussi, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui lâche. Au moins, si la faute a déjà été faite, au moins qu'on ne la refasse pas une autre faute. Alors, comment savoir ne pas refaire la même faute ? Pour le savoir, il faut comprendre quelles sont les racines de la faute. Comment les Béné Israël ont réussi à fauter alors qu'ils étaient dans une grandeur comme ça, une proximité extraordinaire ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait parler, traiter, mais moi, je préfère toujours trouver des sujets qui peuvent aider les Bahouré et Chivots, dans votre cas, à surmonter les difficultés de la vie. Et surtout, les Béné Israël arrivaient à tenir le coup et grandir et grandir et grandir et ne pas trébucher là où les Tzavara nous mettent des... des mircholotes, des embûches. Ça, d'ailleurs, je voulais vous dire ce que le Rav Haïm Shmulevitz propose pour répondre à cette question. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il dit, c'est vraiment très beau. Et je pense que, ben, à Tachem, si on se souvient de ce que nous allons étudier maintenant, je pense que moi, je suis passé par là, j'étais aussi marouilleux et chivots comme vous, et surtout dans la culture française et en France, j'ai étudié en France. Je sais un petit peu de quoi je parle, mais je pense que Ben Tachem, armé de cette sihat moussard, donc que le Rav Haïm Shmulevitz a dit lui-même, Ben Tachem, je pense que ça sera de grande utilité pour gagner plusieurs batailles que la situation que le Tzavara met à nos pieds, savoir comment réagir. Alors, premièrement, le Rav pose la question, cette question que nous voulons lui poser, elle est d'autant plus augmentée par le fait que Hakami m'a dit que l'Etsalara ne fait pas tomber la personne dans une grande faute dès le début, impossible. Chaque homme a un matspun, a une conscience qui ne lui permet pas, du jour au lendemain, de passer d'une certaine grandeur dans la spiritualité et de descendre dans les abîmes. Du jour au lendemain, c'est quasiment impossible. Alors, qu'est-ce que l'Etsalara fait ? Il vient petit à petit, il ne peut pas casser la conscience. Alors, il vient petit à petit, il en est, ça, ce n'est pas tellement grave. Et après, encore de là, on peut glisser un peu plus, on peut un petit peu, toujours, on fait que la pente soit, la chute soit, soit plus agréable, même pour la conscience. Alors, on ne la fait pas d'un coup. Un petit peu, encore un petit peu, aujourd'hui, on peut se permettre un petit truc. Et après, on dit, bon, si c'est comme ça, là, on peut, c'est tout le manège, etc. Jusqu'à ce que l'Etsalara lui dit, allez, il va faire Abu Dazara, et il arrive à la faire. Ça, qu'un a tellement, tellement interdit, le casse. La colère est formellement interdite. Quand la coaès, comme ça, la g'maradine, dans le maseret de Shabbat, quand la coaès, celui qui se met en colère, tu peux déjà le considérer comme si c'était quelqu'un qui faisait Abu Dazara. Pourquoi ? Parce que c'est la route vers l'Abu Dazara, Abu Dazara. Karhi ou Manotosh l'Etsalara. C'est exactement ça, l'habilité du Etsalara. C'est en ça qu'il est habile. Ayaw, m'enlors à Sekar. Aujourd'hui, il dit, fais ceci, énerre-toi. Et demain, fais cela, un peu plus, jusqu'à ce qu'il arrive au summum d'Averot, Abu Dazara. Donc, on voit qu'Abu Dazara. Par définition, comme c'est une faute la plus grave, alors, c'est très difficile d'arriver à cela. Très difficile. C'est vraiment à la fin, à la fin, au bout de bout, c'est là qu'on trouve l'Abu Dazara. Alors, comment ? Ben, un Israël, qui ne sont pas n'importe qui, c'est tout un peuple entier, et qui a vu ce que personne au monde n'a vu, les Nissim, d'or d'Era, c'était la génération de la sagesse. Ils ont vu Akad el-Buchu se manifester sur toutes ces formes, Kaviyahol. Quand ils étaient dans la mer, Bahou Hichmin Hama, Hashem Hichmin Hama, ils ont vu la gvura de Akad el-Buchu, la force d'Akad el-Buchu. Ils l'ont vu comme un père, un grand-père, qui donnait de l'affection. Il les a appris, il a donné tellement d'affection, tellement de bonté. Donc, ils l'ont vu sur toutes ces formes, Kaviyahol. Je vais jamais voir sur toutes ces formes. Dans tous les cas, eux, ils devaient être les derniers à voter. Mais bon, fauter, d'accord, mais pas si vite. Du jour au lendemain, ils étaient dans une grandeur formidable, et puis voilà, je l'ai en fait, ils arrivent à en faire. Mayer, Mayer, Asselam, Hulokim, ils ont même pu assassiner le fils de Myriam, le neveu de Moshé Rabbein ou de Harona Kohel. Ils l'ont assassiné parce qu'il s'est opposé à leur plan. Ils l'ont dit, on veut faire le vodan. Ils l'ont dit, jamais, comment on pouvait faire ça? Ils l'ont assassiné. Ils l'ont éliminé de la route. Pas possible. Non, ça dépasse l'entendement. Alors, comment expliquer cela? Là, écoutez bien, il nous donne une règle. Il n'est pas le premier à le dire, mais lui, il applique sur cette paracha. Il a trouvé la niche pour la mettre dans la paracha. Mais c'est une règle qui est connue de tous les tzalikis. C'est vrai, dit-il, que pour arriver à Vodazara, en temps normal, il faut passer par plusieurs, il faut vraiment glisser comme petit à petit, jusqu'à ce qu'à il ne puisse arriver à Vodazara. Un peu de carasse, un peu de trit comme ça, ses nerfs, etc. À la fin, il peut arriver à Vodazara. Pourquoi? Parce que, quand il s'habitue à ne pas donner de compte à lui-même, il peut s'énerver et casser tout et faire du mal, etc. Alors qu'il ne se pose pas la question, attends, ce n'est pas lui qui m'énerve, c'est à cause de beaucoup qu'il m'a envoyé. Puisqu'il ne se pose pas ces questions-là, il ne le fait qu'à sa tête, il ne fait qu'à ses instincts bestiaux. Alors, un jour il arrivera puisque ne se pose pas de questions, puisqu'il ne réfléchit pas, puisqu'il ne fait pas de riche bonne et fêche, le jour viendra où il risque d'arriver le plus loin possible. Ça, c'est pour, ça, c'est en règle générale, en temps normal. Mais, il y a des temps qui sont des temps difficiles. C'est le moment où le Nissan est-elle qu'on perd les pédales. On est confronté confronté à un choc et ce choc-là, il démolit la personne. En un clin d'œil, on ne voit plus que, on n'a plus rien. On est bouleversé et c'est en ce moment de bouleversement que le Tzara peut mettre son venin et la personne, complètement, elle se retrouve désarmée et elle fait le pire. Sans se rendre compte. Et c'est ce qui s'est passé quand Nisraël en fait la faute du Vodan. Pourquoi ? La Torah, pour nous introduire le premier passouk, après que la Torah nous raconte que par exemple, le Sabbat, etc. On a dit la parolesse, on a dit On a encore on a parlé de la grandeur de la Meshkane. Oh, quel poté, le Meshkane, la Kedouche, la Réhane. On est vraiment dans les hautes sphères Ils étaient pris d'une anxiété Terrible Moshe Rabbe nous avant de monter au ciel Il les avait avertis Akadosh Baruch Hu m'a dit que je resterai au ciel 40 jours Pour recevoir la Torah Je vais moi-même l'apprendre Akadosh Baruch Hu va me l'enseigner dans ses moindres détails Il me faut 40 jours pour le faire Et après, le 40ème jour, à la 6ème heure Je me redévoilerai, je redescendrai de la montagne Et je me redévoilerai vers vous Et là, je vous apporterai la Torah Il sera merveilleux Et voilà que le Satan Comme ça nous dit Hazal Il s'est mené Il est arrivé le 40ème jour Avant la 6ème heure Il a fait un petit peu un grand manège Il a fait comme si c'était des nuages Il a noircé le ciel Il a fait une sorte de tempête Car ils étaient bouleversés Anxieux Qu'est-ce qui se passe ? La fin du monde Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Et alors Une sorte de pensée Maléfique Les a pénétré Leur faisant croire Qu'en fait Moshé était déjà mort Il leur a même montré Une sorte de cortège céleste Dans lequel on portait Le brancard De Moshé Rabbeinu Mort Une sorte d'immun Qu'il a réussi A leur faire mettre Dans la tête De ce coup Ils ont complètement perdu La boussole Vous savez plus Comment ? C'est pas possible Alors qu'est-ce qu'on va devenir ? Nous sommes en plein désert Sans munitions Sans vivre Sans rien Comment on va pouvoir continuer ? Jusqu'à présent On avait une confiance Avec Moshé Rabbeinu On savait que c'était lui Le dirigeant Qu'il a réussi à faire des nissim Et tout et tout et tout Maintenant qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est impossible Il faut qu'on fasse quelque chose Et alors Combiner avec Certaines émounotes Des fois qu'ils avaient Qu'en faisant ceci et cela On arriverait à faire Il y avait un Connu qu'il y avait Un certain chème Mephorach Qui est que Que Le Béné Israël avait appris Avant l'exil Et qui s'était passé D'une génération à l'autre Ils se sont dit Oui on a la possibilité De faire descendre La divinité De la Kéda De la Kéda De la Kéda De la Kéda Même sur Une certaine Une certaine Statue Qui pourrait être Investie De la force divine Avec cette Ce Kamiya Une sorte de Kamiya Et c'est ça Ce qui va nous protéger Dans le Dans cette Dans cette Dans ce voyage Dans le désert Qui était Pour l'instant Périleux Parce que Il n'y avait plus De mon cher Abenu Donc ce bouleversement Leur a fait Complètement perdre La tête On a perdu la tête Qu'est-ce qu'on va te venir Qu'est-ce que c'est que ça Là le Terrara Quand la personne Perle la tête Elle peut le faire venir D'un coup Jusqu'au bout Le faire complètement Perle la tête Et c'est ça Ce qui a fait Que Effectivement Plus ils étaient hauts Et plus ils sont tombés Vite Très bas Parce qu'au contraire Plus la personne monte Et plus si Elle tombe Elle tombe d'eau C'est ça le problème C'est pour ça que Rakhayon dit Nous connaissons tous L'histoire de Elisha Aher C'était un des quatre Tanahim Qui sont montés Leur âme est arrivée A s'élever Dans les sphères célestes De la Kabbalah Ils ont vu des choses Extraordinaires Dans la plus grande clarté Et pourtant Il a réussi à devenir Entre guillemets Réussi A devenir La chute Haze-Sharam Cofer Pourquoi ? Parce qu'il est tombé De très haut C'est ce qu'ils ont dit Shana ou Piresh Quand quelqu'un A étudié la Torah Et après Il a abandonné Encore qu'un m'importe Il devient encore plus Plus dangereux Plus renégat Envers la Torah Qu'une personne Qui n'a jamais étudié Qui n'a jamais étudié Et qui ne s'y connaît pas Mais quand il a Étudié Il était haut Et qu'il est tombé Il s'est cassé la figure Alors il devient Encore pire que les autres Et là on apprend Je voulais vite Nous ramène Plusieurs exemples Déjà De la Torah Dans laquelle Ce problème S'est posé A commencer par Caïn Caïn Quand il a vu Quand il a vu Que son Corban Son offrande A été refusée Par Alors que celle De son frère A été Oui acceptée Il a complètement S'enlève Son coup S'est réveillé De façon Aussi Virulente Que Il a connu De ses fruits Il les a donné A Kader Gohu C'est ça Ce qui lui a valu Le blâme Mais lui Il n'a pas réussi A gober Cela comme on dit Il ne pouvait pas Comprendre Comment c'est possible Alors ce choc Il a complètement Mis de côté Il a été Un de chez L'encontre Maïka La même chose HaKaïn Nous raconte Sur Orpah Vous savez que Root A Moavia Brut Elle avait une soeur Qui s'appelait Orpah Et les deux Se sont mariés A deux frères Mahlon Et Kilian Elles ont suivi Naomi Après Être devenu Veuve de leur mari Dans les circonstances Que nous apprenons Toujours Et que nous lisons Dans les fêtes De Shavuot Voilà que Root Elle s'attache A sa belle-mère Naomi Et elle décide De venir Guillaume Et Sèdek Et c'est ce qu'elle a fait Alors que Naomi Essaie de la repousser Non vas-y Qu'est-ce que tu veux de moi J'ai plus d'enfants Je ne suis pas Malheureusement Je suis amer Etc Et toi tu es la fille D'un roi Retourne vers Ton peuple Tu seras mieux là-bas Alors que Root Elle a prêté Sermon Que jamais Elle ne la quitterait Amekh Ami Velokai Chalokai C'est élevé extraordinaire C'est devenu la première Guillorette du peuple d'Israël Et qui a eu le mérite Que David Améler Sorte d'elle De ses descendants Orpah Orpah Sa soeur Elle était aussi attachée A Naomi Elle voulait aussi Devenir une guillorette Mais à la fin Quand elle a vu que Root Elle a tenu le coup Elle a continué Malgré le repoussement De sa belle-mère Elle a quand même Tenu le coup Elle a continué Elle a persévéré Elle a persévéré Elle voulait la savoir Elle a pleuré Elle a dit Je t'en prie Ne me laisse pas tomber Mais Orpah Elle n'a pas eu cette force Elle dit Non c'est pas possible Je parle à combien Je l'ai supplié Pas possible À la fin Elle a quelqu'un Elle est repartie Root est resté avec elle Et Orpah Elle a laissé tomber Le jour où elle s'est tombée Le midrash dit Qu'elle est tombée Elle a fait une dégarde-golade Elle est devenue Alors qu'elle avait Elle avait des sentiments De douche à extraordinaire Puisqu'elle a voulu S'attacher à Naomi Elle a voulu Laisser tomber son peuple Elle était fille de roi Elle a quand même Une certaine élévation Mais quand elle a laissé tomber Alors Elle a eu un certain bouleversement Elle dit Comment Alors On va le tuer Maintenant Elle est parce qu'elle savait Quelle était le Hémet Le Hémet C'est la Torah Le Hémet La Gdusha Le Hémet C'est ce que Rout a fait Mais Sur Hedt Sa Gahaba Ne l'a pas laissé Se rabaisser davantage Elle a dit Non C'est pas possible Si elle ne l'a pas Pour qu'elle se prend Alors Elle est tombée Elle s'est énervée Elle a quitté Elle a calqué la porte Et après Elle a senti Qu'elle a fait une bêtise Elle a compris tout de suite Son âme a compris Qu'elle a Elle a tout raté Qu'est-ce que ça va lui donner D'être Encore une fois Dans la Mase Elle a fait des rois Alors qu'elle était Dans la Gdusha Elle a compris C'était le Hémet Elle était dans le Hémet Et mais elle est tombée Alors Le fait qu'elle soit tombée Elle a comme les ont perdu La tête Elle est La Hatsvut Son amertume D'avoir perdu Le combat La mener Vers des situations Que Hakaim décrive Et que Il est difficile de décrire Dans une dracha Ça veut dire qu'elle est tombée Dans une débauche Terrible Terrible Le jour demain Le jour demain Alors on voit Combien Quand la personne Elle est prise de cours Elle peut Qu'on attend Perdre la tête Et faire ce que Normalement Elle n'aurait pas pu faire Il y a encore d'autres exemples Mais l'essentiel C'est de savoir Que Pour ne pas tomber Dans ce piège Il faut savoir Que jamais N'est-ce pas Le ciel ne va pas Nous tomber sur la tête Même si On a eu Une Irida N'est-ce pas Même si on a eu Une baisse On a baissé Et ça arrive à tout le monde Surtout quand on est Dans la Yeshiva Il arrive souvent D'avoir des Des missionnotes De toutes sortes Ou alors dans l'étude Ou alors dans la Kedusha Et Haze Shalom Celui qui ne sait pas Se retenir Il risque de tomber Non pas parce qu'il a trébuché Dans une Avera En quoi Mais à cause A cause de la Atzvut Ça lui donne A cause de la Il n'ose pas Le Ravel Bé Alava Shalom A déchis De cette façon Il dit Quand quelqu'un Il tombe dans la Atzvut Quand quelqu'un Il tombe dans La mélancolie Parce qu'il a fauté Si on venait vraiment Décortiquer Psychologiquement Qu'est-ce qui s'est passé Avec lui Et bien là Avec la Gava C'est de la Gava Pourquoi ? Parce que Ne pas admettre Que j'ai pu Tomber Ne pas admettre Que j'ai pu Faire une faute Ça veut dire Comment moi Qui me considérait Comme quelqu'un Qui est loin De ce genre de choses Comment j'ai pu tomber Et alors Down On est complètement Par terre Et après Elle va le relever Et depuis C'est ça Ce qu'il voulait Exactement C'est ce qu'il voulait Il attendait que ça Et il le fait tomber Encore plus Encore plus Encore plus Qu'à ce qu'il va N'en rebalader Plus de douche A plus de rien Et là On se doit De faire très attention Ne jamais Désespérer Rabi Nahman M'rest La Valère J'en m'a dit Je suis le même Après la faute Qu'avant la faute Rien à fond C'est vrai Je fautais Mais je suis le même Tadique J'étais avant J'ai fait une faute Je vais me faire Un moment Dans lequel je vais Je vais Méditer sur cette faute Que j'ai faite Réfléchir Pourquoi je suis arrivé là-dedans Comment je vais réparer Quelqu'un qui n'aime pas Dans la voiture Il n'en va pas Dans la voiture A la fourrière Il a une palme Il est bon D'accord On va aller chez le garagis Il va voir d'où ça vient Il va l'arranger C'est tout C'est comme ça Tous les tzadikim C'est ce qui nous enseigne Et là On le voit depuis la paracha Le fait que Amisraël Ils ont perdu la tête Ils sont tombés Le plus bas possible S'ils avaient Attendu un petit peu S'ils avaient réfléchi Attends Ce n'est pas possible On n'est pas venu là Pour Moshé Rabbein Avec tous les nissins Qu'il a eu C'est impossible Qu'est-ce qu'il nous raconte Des bêtises comme ça Peut-être qu'on n'a pas On n'a pas eu Monde Quartz De Suisse On n'est pas On n'est pas encore C'est pas vraiment La sixième heure C'est peut-être que C'est quoi ça On va attendre un petit peu Qu'est-ce qu'il y a Non Ils ont été Les boules de balles Le fait d'avoir eu Le choc Le choc C'est ça ce qui est dangereux C'est ça ce qui est dangereux Ne pas Quand il y a un choc Il faut savoir Se maintenir quand même Amara raconte Dans ma sarah de Gittin Perret Shubay Que Shlomo Améler Au début Il était roi Sur tout le monde Mèler Israël Mèler Bouchanay Et vous connaissez l'histoire Quand il était Éjecté par le roi des démons H-Médaï Bon l'histoire est longue Dans le début du septième périphle De Ma sarah de Gittin Eh bien Ils se retrouvaient loin Dans un coin perdu Dans un désert Loin de Yerushalayim Je ne savais plus Qu'est-ce qu'il faisait là-bas Alors il était Complètement conscient Qu'il était Shlomo Améler Là où il allait Il voyait un petit peu Un mètre que vous êtes Il entrait Il entendait En train de dire Il était en train de lire Un pas souple de Michele De Kohenay C'est moi C'est moi Qui écrit ce pas souple là Les gens le prenaient pour un fou Arrête Tu es fou quoi Qu'est-ce que tu as Tu es à Yerushalayim Il est dans son palais Qu'est-ce que tu racontes ? Alors qu'est-ce qu'il devait faire ? Il aurait pu se tirer une balle dans la tête Il avait un pistolet Il n'avait pas Il va là où il allait Il allait toujours Il disait ça Hachamim Il n'arrivait jusqu'à Hachamim Il est même arrivé à revenir Du côté du Rouchalayim Et il n'avait plus l'air de l'être Surtout que Hashmedaï Le roi des démons Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est déguisé en Shlomo Améler Parce qu'il a la force Dans le voyez Il a la force aussi Jusqu'au jour où Shlomo Améler Il leur a dit C'est moi, c'est moi Et alors ils disent Mais c'est pas possible Un fou Il ne redit pas la même folie Chaque jour, chaque jour, chaque jour Il redit la même chose C'est pas possible C'est vrai Ils ont demandé alors aux femmes du roi Est-ce que Shlomo Améler Il est là, il est présent Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit non, c'est longtemps qu'on l'a pas vu Et alors Ils ont demandé des simanimes Pour voir un peu Quand il vient Est-ce que vous voyez ses pieds ? Non, il est toujours en chaussette Jamais on voit ses pieds Parce que les démons Ils ont des pieds comme des coques C'est connu Alors ils ont compris que c'était Ils ont tout de suite compris L'histoire Ils ont dit que ça va C'est Shlomo Améler Et alors ils n'ont Avec une autre Avec un certain système De chemin de forage Il a réussi à Mettre la main sur H-Médaille Et le rendre Il n'envoyait Du même ailleurs Shlomo Améler Comment il a réussi A tenir le coup Il n'aurait pu aussi Avec son bonheur Seulement Complètement tout lâcher C'est pas possible Quelqu'un qui est dans son palais D'une seconde à l'autre Il se retrouve dans un désert Ça peut rendre quelqu'un fou Mais c'est pour ça Qu'il était justement à l'air Il était très intelligent Quand il n'avait plus rien Il n'avait que son Il avait un Il a trouvé un bâton Une sorte de canne Pour marcher Pour se frayer un chemin Vous savez toujours Dans les dessins De l'Exode De l'Israël Quand ils sont toujours Il vouait des grands bâtons Comme ça C'est pas pour rien Parce que quand ils avançaient Dans le désert Il y avait des serpents Il fallait leur donner Avant d'arriver là-bas C'est comme ça C'est comme ça que ça marchait Alors Alors Shlomo Améler Il a dit C'est vrai J'étais roi Et maintenant je ne le suis plus Mais j'ai encore Un sujet Sur lequel je peux régner Et bien c'est mon bâton Mon bâton Il est dans les mains Je suis son roi Et à partir de ce bâton là Je continuerai A regagner A reconquérir ma royauté Et là j'en arrive A une histoire extraordinaire Que le Rav Galinsky Alava Shalom raconte Dans ses livres Il a répété plusieurs fois Cette histoire là Quand ils étaient dans les camps De concentration Russe Il était exilé en Russie Il n'était pas chez les Allemands Il était en Sibérie En Sibérie Non seulement les juifs étaient internés Mais aussi Des révolutionnaires Qui n'étaient pas d'accord Avec la Russie Avec les soviétiques Donc ils les ont envoyés Aussi au goulag Ils ont envoyé Et parmi eux De hauts fonctionnaires Des généraux de l'armée Des gens très très forts Très hauts Des ministres Les ministres de la culture étaient là-bas Ils racontent là-bas Des épisodes Qui se sont passés Entre Jacob Galinsky Et les ministres de la justice Des choses Quand vous lirez ça C'est Ce qu'on dit Tragique comédie Il y a de tout dedans En tout cas Le Rav Galinsky raconte Qu'ils étaient dans la même Dans la même Barac Et au milieu de la nuit Et au milieu de la nuit Rav Galinsky Il ouvre les yeux Et voit ce Ce russe là Qui sort D'une cachette Il sort un sachet Et de là-bas Il sort Une sorte d'uniforme Il le porte Après il est comme ça Comme ça Après tout de suite Il le rend Il enlève Il le met Il reste dans son pyjama De prisonnier Et il le cache Une minute Tout ce le ménage là Une minute Le lendemain pareil Il ne comprend pas Ce qu'il y a Rav Galinsky Il ne comprend pas Un jour Ils étaient en train De faire une corvée ensemble Le Rav Galinsky Il lui pose la question Dites-moi Qu'est-ce que c'est Que ce machin-là Vous m'avez vu Jurez-moi Il ne le dit à personne Dites-le à personne Il ne le dit à personne À condition de m'expliquer Ce que vous faites Qu'est-ce que c'est que ça Il dit Écoutez monsieur J'étais un général De l'armée Et quand il y a La révolution J'étais contre-révolutionnaire Et c'est pour ça Que je suis là Si En étant général De l'armée J'étais J'avais des dizaines De milliers de soldats Sous mes commandes Et voilà Que maintenant Je suis devenu Un prisonnier Un vulgaire Puis se reprisonner On fait de moi Ce qu'on veut Psychologiquement Je pourrais M'effondrer complètement Alors Pour me donner De la consistance Pour que je puisse Tenir le cours Et espérer Qu'un jour Je reprendrai Mes fonctions Le jour viendra Pour me donner confiance Alors j'ai décidé De faire cette Astuce-là De garder Mes vêtements Pour me rappeler À moi-même Que je suis un général Que je ne suis pas N'importe qui Et c'est pour ça C'est pour ça que je le fais Chaque soir Et il me semble Que le Ravganitsky Conclut cette histoire En disant Que grâce à cela Effectivement Parmi des milliers D'autres Qui ont Qui ont Honnêtement craqué Et bien lui Il est resté Il a continué Il a dit J'ai appris ça De lui Nous avons aussi Dans Dans notre Histoire Avant d'arriver À ce Goye-là Léhabdine Léhabdine Chaoul Amelech Quand il avait fait La faute De laisser Amalek vivant Nous allons bientôt Le lire Dans la Parashat Zachor C'est l'Aftara De Parashat Zachor Chaoul N'obéissant pas Alors De l'Akadosh Baruchou Qu'il a été transmis Par Shmuel En la vie Il laisse Les bœufs Et les Moutons Le bétail De Amalek Vivre On va en faire Des offrandes Pour Agadosh Les bœufs Les offrandes Les moutons En quoi ça dérange C'est vrai Agadosh Nous a ordonné De tuer Les Amalekim Les hommes Les femmes Les enfants peut-être Peut-être C'est sûr Parce qu'ils incarnent La Touma Le rat Le mal C'est pour ça Qu'il y avait Un ordre Jusqu'à présent Les mouches De Kher Amalek Mais leur bétail Qu'est-ce qu'ils ont fait Les pauvres bétail Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est des bêtes Comme toutes Alors au contraire On va les confisquer On va en faire Des offrandes Mais Agadosh Il a dit Non Rien Même pas le bétail En parenthèse La raison c'était Parce qu'ils étaient Les grands sorciers Alors il y en a Qui se transformaient Par sorcellerie En bétail Et tu les laisses vivants Après ils vont se re-transformer En homme Et tu n'as rien gagné C'est pour ça qu'il fallait Il y avait l'ordre Et Shaul Amalek Il n'a pas obéi Exactement Il a fait A sa tête Alors Agadobo Il a envoyé Chouin a dit Qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu me parles Et pourquoi tu n'as pas Écouter l'ordre d'Agadobo Il a dit Moi je n'ai pas écouté Là Tout le monde J'ai tout tué Il a dit Alors qu'est-ce que c'est Que le Les meuglements De ces Des vaches C'est-à-dire Que j'entends Là derrière moi Il a dit Il m'a demandé Je t'en prie Pour faire des offrandes Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Ecoutez Obéir C'est beaucoup plus important Que de lui amener Des offrandes Et maintenant Tu as déchiré De la royauté Et il la donnera A quelqu'un De meilleur que toi Imaginez un peu Ce n'était pas n'importe qui Il n'a fait qu'une faute David en a fait deux Et Hakami nous dit Ben Shana Sha'oul Ben Monkho Sha'oul Avec un an Quand il a régné Alors bien entendu Il ne peut pas régné À l'âge d'un an Hakami nous explique Que le sens De ce passout C'est un sens figuré Que Ben Shana Chez l'autre Ta'am Ta'am het Sha'oul Quand il a régné Il l'avait En matière de faute L'âge Que l'âge D'un bébé d'un an Comme un bébé d'un an Il n'a jamais pu fauter Il n'a pas fauté Donc lui aussi Il n'a jamais fauté Un tzadik Il est sotterlable Jamais il n'a fait une faute Alors justement Parce qu'il était Un tzadik Ce verdict Cruel Qu'il a été Assigné Il a été assommé Par ce verdict Alors qu'il était Au summum De sa royauté De sa Il vient de faire une guerre De livrer une guerre Il a tué tout le monde Il a réussi Pour lui Un jour le met Une douche froide Après Tu as perdu la royauté Qu'est-ce qu'il dit Comment il réagit Sha'oul Améler Tout ça sur un vrai J'monavitz C'est extraordinaire Comment il explique ça Jamais j'ai compris ça Moi je l'ai compris Sha'oul Améler dit Ashlom Ashmoël A Navi Je t'en prie Après qu'il a reçu Tout ça c'est entendu Complètement Et lui dit Ashmoël Je t'en prie J'ai compris Maintenant Fais-moi honneur Accompagne-moi Vers Le clavisraël Comme si De rien n'était Même pour un jour Le temple je veux Accompagne-moi Kabedemina Fais-moi honneur Face aux iknés israëls Sages d'israël Accompagne-moi Vers demain Alors la question se pose A quoi ça te sert Il va t'accompagner Un kabod Imaginaire Puisque tu sais très bien Que tu as perdu la royauté C'est irrévocable Alors qu'est-ce que ça va te donner Maintenant de venir De vendre l'israël Accompagne-le Des Shmoël A Navi Comme si de rien n'était Pour un jour Pour deux jours Qu'est-ce que ça va te servir Non Sha'oul Améler Très intelligent Il a compris Que pour ne pas tomber Dans le fossé Dans l'abîme Du Iouch Pour ne pas faire Ce qu'a fait Caïm Pour ne pas faire Ce qu'a fait le Megadeth Je ne vous ai pas raconté Son histoire Celui qui avait Maudit Hazl et Shalom Le nom de Hachem C'était le fils De Shalomite Badivri Je pensais à la fin Le parachat est mort Pourquoi il est tombé Dans cette faute là Parce que justement Lui Son père était goï Sa femme Sa mère était du chef Et dame Et lui Il est venu planter sa tente Parmi le chef et dame Le chef et dame Le chef et dame lui ont dit Désolé J'ai pas de place ici Parce que les mishperotins Les vêtres avotables Il faut que ton père Soit du chef et dame Pour qu'on puisse Se donner de la place Je ne sais pas Ta mère Mais pas ton père Alors Trouve-toi une autre place Il a déposé plainte Comme mon cher Abbéno Le chef Mon cher Abbéno Le cher Abbéno a dit Ils ont raison Il était tellement déçu Tellement Je ne sais pas Je ne trouve pas les mots Hein T'envoyer Ouais T'es complètement Déconcerté Je ne sais pas Trouver les mots les plus Et voilà Qu'est-ce qu'il a fait Il a dit Si c'est comme ça C'est ça la Torah Alors il a commencé A hal de shalom Maudir Le nom de Donc pourquoi Il est tombé dans l'affaire Alors pour ne pas tomber Dans ce piège là Shaou la mère A eu l'intelligence De dire à mon cher Abbéno Laisse-moi digérer Laisse-moi encore Quelque temps Maintenant on va revenir Comme si de l'unité Laisse-moi petit à petit Digérer ce verdict là Mais si tout de suite Je me dis allez Hop Un coup de pied Va-t'en tout de suite Tu n'es plus le roi Je risque de tomber très bas Tu ne veux pas que ça se passe Alors laisse-moi Petit à petit Maintenant on revient avec moi J'ai pas besoin de cet honneur là Mais rien que laisse-moi digérer Ça prend du temps On n'est pas des On n'est pas des Les monachim Et c'est ce qu'il a fait Et à la fin Le jour Où Shaou la mère Devait faire la dernière Bataille Le dernier combat Dans laquelle il a été tué Il a perdu la guerre Il a fait En tous les cas Lui et ses fils Ils ont été tués Dans cette guerre là Et Jemouel La ville lui avait prédit Qu'il allait perdre Pour expier Certaines fautes Qu'il avait faites On a dit Qu'il avait une seule faute Mais en fait Il y a d'autres fautes Qui ne sont pas des fautes Pour Saint-Madriga Elle s'est considérée Comme des fautes Le fait qu'il ait tué La ville de Norvège Akoanim Lui il a tué Parce qu'il a considéré Que son Que le Eux Ils ont Ils ont servi David Amélie Qui était pour lui Un Mouret Ben Malchut C'est quelqu'un Qui est pour lui Un rebelle Contre son royaume Et tout ça C'est lui venu Parce qu'il avait Rouahra Une certaine sorte De mélancolie Donc peut-être Il n'a pas été jugé Là-dessus Parce qu'il était dans Un état d'âme Que Peut-être qu'il n'était Pas condamnable Là-dessus Et alors Shaul Amélie La veille de ce combat Il va demander A Baalat Ouv Baalat Ouv C'est une femme Une sorte de sorcière Qui arrive A parler Avec les ossements Des morts Ou alors A leur parler Avec une sorte de médium Qui arrive à parler Avec les nechamot Des gens morts Elle a fait monter Shmuel à Navi Pour lui poser la question Qu'est-ce qui va se passer Avec le combat De Shaul Amélie Et Shmuel Après Nous avoir Contesté Le fait Qu'elle est Montée Il lui dit T'inquiète pas Toi Et tes enfants Vous allez être avec moi Ça veut dire Il lui a confirmé Qu'il allait mourir Dans cette guerre Mais Haqami nous ont dit Aïmi B'emhizati B'gan Eden Shaul Amélie A eu le Gana Eden La méritée de Gana Eden Pourquoi ? Parce qu'il a compris Qu'il ne fallait pas Dégringoler Qu'il fallait Petit à petit Jusqu'à ce qu'il reprenne Le dessus C'est ça C'est ça l'idée Donc si Ham Israël Malheureusement Ils ont fait le vaudor C'est pourquoi ? Parce qu'ils ont Ils ont été pris de court Ils n'ont pas compris Qu'il fallait C'était un isayant C'est un isayant Même s'ils avaient trébuché Dans une isayant là Mais ils auraient pu Ils auraient pu Un petit peu Voilà Un petit peu Allégés Petit à petit On l'a expliqué Donc c'est ça L'idée qu'on doit avoir Et pour conclure Un mot Arbaim yom 40 fois 40 jours Deux fois Après que Moshé Rabbeinu A cassé les nohot Il est remonté Pour chercher le deuxième nohot Il lui fallait encore 40 jours Pourquoi ? Pour étudier la Torah Il a déjà étudié 40 jours Les premières fois Donc faire descendre le deuxième nohot C'est en un clin d'œil Alors là-dessus Aussi on apprend La même idée Que pour La Torah Il faut se donner du mal Il y en a qui Ils se disent Ouais je me donne tellement de mal Je ne comprends pas Alors ils risquent de Ils risquent de tomber Surtout que la société Elle apprécie l'effort Ceux qui ont une bonne tête Et qui comprennent vite Et ceux qui se donnent du mal Alors qu'ils n'ont pas une bonne tête Disons Ils se donnent du mal Ils se donnent du mal La société Il dit Ouais si Il a ce qu'il y a une tête dure On n'y va pas de qu'un vote Alors qu'est-ce qui se passe Les gens qui n'arrivent pas À comprendre vite Ils tombent Ha-de-cha-marise D'avoir Non La Torah t'apprend Que pour un cadeau L'essentiel c'est l'effort C'est pour ça Que même la deuxième fois Moshé Rabbeinu De fournir le même effort Pour ré-étudier la Torah Parce que la Torah Ce n'est même pas tout seul C'est pas On ne reçoit pas Le Sakhar Pour l'étude Mais pour l'effort qu'on fait A nous Amélim M'kablim Sakhar Donc ça Toutes ces choses là Il faut toujours Savoir se donner courage C'est essentiel C'est primordial C'est une idée Qui doit toujours Nous accompagner Toujours se donner courage Jamais N'accepter L'idée D'Aïtzer Qui va nous dire Décourage-toi Ça n'existe pas Découragement N'est pas Hébreux N'est pas français N'est rien D'accord ? Dis Banana C'est sub� Voleux D'accord C'est une fin costume Masη C'est une élucure D'accord C'est une nouvelle L'dour C'est une belle Laمة Dansée Elle As